Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ta gueule ! Docteur ? Docteur ? S'il vous plaît ? Posez ça là. Cet homme a shooté dans sa télé puis vomit dans ma botte à gants. Ouais, j'étais pas le seul. Voilà, alors je pense qu'il a le pied cassé parce que quand je fais ça, il crie, quand je fais ça, il a mal. C'est ça ? Voilà, c'est cassé là. Et par là ? Et vous, vous avez mal vu ? Nul part. Vous avez lieu. Vous en servez beaucoup de ce pied-là ? Une fois sur deux. Bon, on va faire une petite radio. Vous avez besoin de rien ? Non, je te remercie. Bon, on fait une petite radio, ça peut être un peu long. Non, mais je vais remarcher. Ça dépend. Anis ? Quoi ? Je ne comprends pas comment tu as pu obtenir ton permis de conduire. C'est la dernière fois qu'on se voit, Marc. Donc, c'est moi qui te rappelle ? Allô Jean-Georges ? Oui, c'est moi. Ça y est, j'ai fini mon manuscrit. Ah non, pas question de fêter ça, non. Je ne sors plus jamais de ma vie. Monsieur, le comité de lecture des éditions Flammarion, au grand complet et à l'unanimité, vous suggère de renoncer définitivement à toute velléité d'écriture. Monsieur, suite à l'envoi de votre manuscrit, pourriez-vous contacter très rapidement Francesca Vernizy, directrice littéraire aux éditions Grasset. Bonjour, j'ai rendez-vous avec madame Vernizy. Oui, et vous êtes ? En retard. Marc Maronnier. Francesca Vernizy. Enchantée. Oui, notre réceptionniste à la tourista. Essayez-vous, merci. Vous avez un rapport avec Marc Maronnier, le critique ? Oui, oui, d'ailleurs, je vous prie de m'excuser pour toutes les horreurs que j'ai pu écrire sur vos auteurs, éminemment talentueux par ailleurs, vraiment. C'est pas grave, fallait bien vous exprimer ailleurs que sur les dance floors. Bref, alors j'ai lu votre manuscrit, L'amour dure trois ans, j'adore, le titre est bien con. Bon, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais bizarrement il y a un petit ton, une petite musique. Mais là, dans l'ensemble, ça se tient. Je suis pas sûre que la forme soit vraiment votre priorité, mais bon, c'est ça qui est vivant. C'est un choui prétentieux, il faut muscler un peu le deuxième tiers, mais je veux le publier pour la rentrée. Eh oui, c'est toujours bien pour nous d'avoir des premiers romans parce qu'on a des quotas à remplir. Non, ça c'est mon verre d'eau. On repose. Ah, merci. Comme à Valoir, vous voulez combien ? Soixante mille euros. Bon, on verra plus tard pour l'argent, mais la réponse sera non. Moi je pense qu'il faut changer votre nom. Mais personne me connaît à part trente confrères. Ce sont justement les trente critiques qui comptent, et je vous le dis, ils vont démolir votre livre. Alors, comment voulez-vous vous appeler ? Tu sais ce livre-là ? Ah ouais, les filles du Hell en parlaient l'autre jour. Quel ringardiste, espèce de pessimisme beau. En plus, Féodore Belvedere, pour qui il se prend ce mec ? Tu l'as lu ? Je n'ai pas pu finir. C'est de la merde. Des Sioran de supermarché. De toute façon, les Russes sont tous des machos. Sioran était roumain. Non, mais moi je comprends que ce soit un Russe qui écrive des trucs lyriques comme ça. Et puis c'est vrai, il y a une étape à franchir au bout de trois ans. Tu ne vas pas me dire que tu crois en cette théorie d'adolescent attardé bobo à la con ? Le débile qui a écrit ça confond désir et amour. Mais c'est un bon sujet de livre. On m'en a dit beaucoup de bien. Vraiment... Logoré de pauvre branleur immature. Je t'assure, aucun intérêt. Vraiment. T'as peut-être raison. Ça doit être le genre de connard qui est capable de faire l'amour sans sentiments. On n'a pas un train à 16h52 ? Sous-titrage Société Radio-Canada